Le financement des TPE-PME, de manière générale, il me semble qu'il y a un peu un trou dans la raquette, d'une certaine manière, sur le financement de tout ce qu'on pourrait appeler les actifs immatériels ou les actifs de développement. Par exemple, du stock, de la formation, un site internet, des travaux. Tout ce qui, en fait, ne peut pas faire l'objet d'une prise de garantie quand on fait un crédit. Et ça concerne essentiellement, je pense, les TPE, c'est-à-dire les entreprises qui font moins de 2 millions de chiffres d'affaires. Alors, ça peut paraître très précis, très petit, ce sont les 2 millions d'entreprises qui parsèment les territoires français. C'est les commerces de proximité, ce sont les entreprises de la zone d'activité proche de chacun des Français. Et donc, sur un besoin d'investissement qui est, en fait, très important, on est au 21e siècle, refaire son site internet pour un hôtel, c'est se donner les moyens d'accéder à de la clientèle. Donc, c'est un investissement. Refaire des travaux pour un magasin, c'est embellir un lieu de vente. Et donc, c'est un investissement. Et ça, aujourd'hui, je dirais que c'est moins bien financé qu'un crédit d'investissement classique sur lequel on peut prendre en garantie la machine ou le bien immobilier. Et il y a même une forme d'autocensure, à mes yeux. Une autocensure qui consiste à ne pas avoir le réflexe, en fait, de financer ça, plutôt que de puiser sur sa trésorerie pour le financer. Il est légitime, et je pense qu'il faut le rappeler, de financer des travaux qui vont durer 3-4 ans, dont l'entreprise va bénéficier 3-4 ans, de financer un site internet qui va perdurer 3-4 ans, avec un crédit, plutôt que de puiser dans la trésorerie de l'entreprise et de la fragiliser pour autofinancer cet investissement. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions qui sont en train de se développer. Le financement participatif en est une. Il est particulièrement adapté au financement de ce type de biens immatériels ou de ces actifs de développement des TPE. Et la première chose que je souhaiterais, c'est effectivement qu'il soit mieux connu par ces millions de chefs d'entreprise qui ne savent pour la plupart pas que ça existe. Probablement, et je vais peut-être dire quelque chose qui va surprendre, probablement que ça doit passer, ou ça peut passer en tout cas, par le canal des banques. Je pense que c'est un financement qui est beaucoup plus complémentaire que concurrent. Et je pense que la proximité du chargé d'affaires en agence auprès du chef d'entreprise est clé dans ce dispositif. Et puis, il y a probablement, au-delà de l'accompagnement réglementaire qu'ont très bien fait les pouvoirs publics, un accompagnement plus général en matière de pédagogie, de formation, pourquoi pas de dispositif ad hoc que pourraient créer les pouvoirs publics en faveur de ce type de financement. parce que c'est quelque part une forme d'intérêt général.